Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre états souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT Citoyens du 8 avril 2021. Les sources du chaos par le président Bandakani, USA patriote et le retour du président Trump et l'intégrité électorale. Et pour finir, France gestion de crise. Commençons tout de suite avec les sources du chaos par le président Bandakani. L'argent pour le truc du chaos, c'est une stratégie mise en oeuvre par les rôles-lieux stratégiques américains, les rôles-lieux de l'état profond, parce que désormais il faut distinguer au cœur des états, l'état profond et l'état normal, dans l'état profond américain, pour préparer M. Ngoï, ce qu'en veut aujourd'hui. Le Covid et le projet de transhumaniser l'espèce humaine. Il faut comprendre l'arrogance, la démence et la prétention transhumaniser l'espèce humaine. Alors quand on parle de la géopolitique du chaos, c'est ça. La géopolitique du chaos, c'est diviser, c'est affaiblir, tout détruire. Et maintenant, établir une domination et la maintenir. C'est très bien d'être ici. C'est très bien d'élaborer l'association même des concepts et des mots dans votre thématique. Il faut remonter au temps premier de la création. Il faut comprendre ce que vous êtes en train de dire. Il faut remonter loin là-bas. Vous savez que si on se fit à la Bible, à la Genèse, l'instaurateur du chaos, c'est le diable dans le ciel. Il s'est rebellé contre Dieu par la division. Il affaiblit et il détruit. C'est ça la guerre entre Satan, ses anges et les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Ça a débouché sur, on l'a chassé du ciel. Vous voyez, je suis là dans le symbolisme. On l'a chassé du ciel. Et vous voyez que l'être humain reprend ça. C'est-à-dire que quand vous considérez la nature, l'ordre cosmique, monsieur Ngoz, sans l'unité, vous voyez donc, vous tuez Dieu, vous, vous, vous niez Dieu. Et vous, l'homme, vous divisez la nature. Vous prenez une partie. Vous détruisez ça. La nature s'affaiblit. Vous affaiblissez la nature et son harmonie écosystémique. Il arrive au quoi ? C'est ce qu'ils appellent eux-mêmes destruction de l'environnement. Et il y a péril sur l'homme. C'est-à-dire que même du point de vue de la nature, l'acte de diviser, c'est-à-dire que de nier l'unité, l'unité cosmique, l'ordre cosmique, visible et invisible, de nier ça, participe d'un affaiblissement de la nature en faisant éclater sur le chaos. Vous éclatez l'harmonie et vous déclenchez les éléments naturels qui vont vous détruire, monsieur Ngoz. Alors, c'est la continuation de ce chaos cosmogonique, cosmique, qui est reprise sur le plan géopolitique par les stratèges de la géopolitique du chaos. Donc, vous ne pouvez pas séparer ça de ce que l'on disait hier, de la filiation qui lit ces gens au diable. Et c'est le diable qui divise. C'est le diable qui affaiblit pour détruire et boire le sang. Il est important que nous posions les fondamentaux de notre analyse sur cette base-là pour bien comprendre ce qui a été fait. Tout de suite, USA Patriote, le retour du président Trump. Le président Donald Trump a déclaré qu'il pourrait bientôt organiser un grand rassemblement pour partager avec les gens son espoir pour l'avenir. Il a fait cette annonce lors d'une interview avec sa belle-fille, Lara Trump. So, I want to ask, because people ask me this too, will we ever be able to attend another Trump rally? Oh yeah, sure, I think so. In fact, we're thinking about doing one relatively soon, just to let everybody know that there's hope in the future. Look, when you look at what's happening to our country with all of the ideas and things, when you look at these Democrat-run cities where the crime is up 300%, 400%, 500%, and they don't do anything about it, shootings, killings, murders, rapes, they're up to 200%, 250%. No, it's a shame. What's going on is just very sad. Democrat-run cities. And now, if you have a Democrat-run country, watch what's going to happen. It's bad. Mr. Trump n'a pas organisé d'événement public depuis qu'il a quitté la Maison Blanche le 20 janvier. Mais il a dit qu'il aimait les rassemblements parce qu'il pouvait alors faire passer le message. Au cours de cette interview de 18 minutes, le président Trump a évoqué les politiques de Joe Biden, l'incident où ce dernier est tombé à plusieurs reprises sur les marches d'Air Force 1. And this guy falls down three times. He couldn't get up the third time. He didn't know where the hell he was. And it was not on the evening news, other than a couple of networks. But it wasn't on ABC, CBS, NBC, I don't think. And it got almost no coverage. It's incredible. Now, everybody got to see it because one thing, it gets out there one way or the other. But it was actually a pretty sad situation, if you want to know the truth. It was also sad from the standpoint that we don't have freedom of the press anymore. Il a également mentionné à quel point Twitter, depuis qu'il a été, Twitter est ennuyeux depuis qu'il a été suspendu lui-même. And I think we're getting the word out. And in addition, I'm looking at, you know, everybody wants me to be on the site because we had 90 million people on one. We had, I think, 36 million people on POTUS. We had sites of 10. That doesn't include Facebook. And then we had one of the biggest on Facebook, maybe the biggest, but one of the biggest on Facebook. So we had, you know, 200 million people, I guess, or more. So everybody wants me to go in their site because the problem is they have sites, but they have no people. And Twitter has gotten very boring because I can see Twitter any time. You're gone. They miss you. Well, it's said to have gotten very boring and a lot of people are leaving Twitter, but it's got, it's become boring and really not the point of view is terrible. And people are leaving Twitter. A lot of people are leaving Twitter. So I think there's room for something and I bring a lot of people with me. Facebook a supprimi la vidéo de l'interview d'ailleurs sur la page Facebook de Lara Trump. Je ne peux donc pas montrer l'intégralité de cette vidéo ici. À la fin de l'interview, le président Trump a déclaré que les gens peuvent garder espoir qu'il se représente en 2024 car il veut aider le pays. People all want to know, and I know you're not ready to answer it yet, but do we have hope that there's a possibility to see Donald Trump run again in 2024. You do have hope. That I can tell you. You do have hope. We love our country, this country. We all owe a lot to our country, but now we have to help our country. Tout de suite, intégrité électorale. Pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2020, la société est déclarée, je cite, à l'entrée de la réunion, nous vérifierons votre inscription et vous demanderons votre invitation et une pièce d'identité avec photo valide, comme un permis de conduire ou un passeport. Fin de citation. Alors Coca-Cola vérifie l'identité de ses actionnaires pour son assemblée, mais refuse la même exigence pour les élections présidentielles américaines, sous prétexte que ce serait raciste. Alors comment expliquer ce deux poids deux mesures ? Est-ce parce que sans pièce d'identité, la possibilité de fraude est décuplée et que la fraude serait le seul chemin de la victoire possible pour les démocrates d'aujourd'hui ? En tout cas, en réaction à la controverse électorale historique de 2020, les législateurs républicains présentent un nombre important de projets de loi de réforme électorale. Fin mars, ces législateurs avaient proposé 361 projets de loi dans 47 États. La plupart des projets de loi visent le vote par correspondance, et près d'un quart souhaitent des exigences plus strictes en matière d'identification des électeurs. À ce jour, 5 des projets de loi ont été promulgués, dont le Georgia Election Integrity Act 2021. La Géorgie, l'Iowa, l'Arkansas et l'Outa ont tous mis en place de nouvelles lois sur le vote. Les dernières nouvelles sur la sécurisation de l'intégrité électorale viennent du Wyoming. Le 1er avril, le Sénat et la Chambre ont adopté le nouveau projet de loi exigeant une vérification de l'identité des électeurs avant le vote. Et pour finir, France, gestion de crise. Un médecin qui a le traitement et qui ne veut pas l'administrer à une personne et elle meurt, qu'est-ce que c'est ? Bah tout le monde veut répondre sans réflexe. Mais c'est un crime, pourquoi poser des questions ? Mais je dis, s'il y en a 25 000, ah bah c'est un génocide ! Puis je dis, mais si c'est le président de la République, ah bah ça c'est différent, c'est une gestion de crise. Chut, il y a des gens qui dorment.